Je voudrais vous poser une question quand même sur la société Touareg, parce que je sais que la place de la femme est importante chez eux. Elle représente quoi ? La femme Touareg a une importance capitale et tout à fait extraordinaire à l'intérieur de l'Afrique. Elle est d'abord la seule femme qui n'est pas voilée. C'est l'homme qui est voilé chez les Touaregs. Et puis, c'est la femme qui transmet le pouvoir, même si le pouvoir est exercé par l'homme, mais il est transmis par la femme. C'est ce qu'on appelle une succession matrilinéaire. La femme est indépendante, la femme Touareg peut divorcer, c'est elle qui décide. Alors que partout ailleurs, c'est l'homme qui peut répudier ou non une femme. Chez les Touaregs, non. Le jour où une femme en a assez de son mari, elle prend son âne ou son chameau ou elle reprend sa tante. Et c'est lui qui sort de la tante. Et c'est lui qui... Absolument, parce que la femme et la tante sont indissolublement liés. La tante appartient à la femme. Donc elle repart dans sa famille d'origine, elle repart chez ses parents, dans son campement. Et lui, le mari délaissé, divorcé, il erre sans tante et il dort à la belle étoile. Il n'a plus de tante jusqu'à ce qu'il retrouve une autre femme. Justement, je pense qu'on compare le... C'est-à-dire le symbole, symboliquement, le pilier central de la tante, c'est la femme. Absolument. Et la femme Touareg, donc, qui a cette position centrale, en même temps, elle sait qu'elle est plus faible. Il y a un proverbe Touareg, bon, qui est tout simple, il dit, tamtout, tamtout. Une femme n'est qu'une femme. On dit aussi un cabine, tamtout, voilà. Et c'est vrai que c'est cette position particulière de la femme qui est en même temps faible, mais en même temps transmet le pouvoir, qui raconte les histoires, qui est gardienne de la mémoire, et qui est libre, qui est une femme libre. Ça, c'est une des choses qui m'a beaucoup, beaucoup séduit dans ma découverte du peuple Touareg.